Bonjour, la vidéo qui fait scandale en ce moment c'est la vidéo de Mathias Polpa. Alors là franchement c'est un peu assez bizarre puisque bon, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, c'est un peu long. Donc il dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui, il me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de Gaulle s'il mérite vraiment l'admiration, le respect, l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France et l'honneur de jouer la coupe du monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est encore digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait être à ses côtés et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques, voilà, aussi que vous apprendrez que sur Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Riaulia, c'est l'ancien agent de Paul Pogba, récemment décédé, d'ailleurs je vais vous parler de certaines choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, alors là on se demande que vient foutre Kylian Mbappé dans l'histoire, la star du football mondial et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos, tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit, tout cela sera révélé en temps et en heure et après ça donc il balance, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer prochainement, je crois que je vais me lâcher, alors suivez-moi et tenez-vous prêts, et donc il balance une adresse sur Instagram, alors moi personnellement, j'ai l'impression que c'est un coup de pub pour sa chaîne Instagram et point barre, mais j'imagine pas que son frère puisse, comment dire, casser à ce point là son frère par rapport déjà à la carrière qu'il a eue, mais pourtant ça a l'air assez sérieux puisque, et bien son avocat, donc les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise, elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba, peut-on dire, voilà, donc c'était un communiqué rédigé par les avocats du joueur de la Juventus, donc bon ça a l'air sérieux, donc c'est bizarre, pour moi ça ressemblait plus à un coup de pub pour sa chaîne Insta, et bien à suivre, on va rigoler, allez, je vous dis à plus tard, bye bye.